Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. Nous allons nous attaquer à tout ce niveau, ici, la faille de Firon. Il y a déjà eu une vidéo qui a été faite précédemment sur tout ce qu'il faut faire pour avoir accès à ce lieu. Les éléments étant parfois bien cachés, cela devrait pouvoir vous être utile. Allez, c'est parti ! Sans perdre de temps, ici, on peut déjà utiliser l'homoblin à épée niveau 3. Il est super efficace. D'ailleurs, j'ai présenté une vidéo sur comment l'obtenir. Vous voyez un petit peu son efficacité, elle est vraiment terrible. Ici, ça va être la guerre. Il y a des ennemis dans tous les coins. Voilà pourquoi il faut avoir de bons échos. D'ailleurs, on va utiliser l'homoblin à épée niveau 3. Il va faire un carnage. Là, malheureusement, il aura plus de mal. Là, si, c'est bon. Voilà. Ici, d'habitude, il a du mal. Mais là, visiblement, il a l'air très vénère. Sinon, on peut également utiliser le sorcier électrique qui va très bien se débrouiller. On ramasse le contenu du pove. C'est toujours dans le rubis. Ici, ces ennemis-là, vous ne pourrez pas les toucher que ce soit avec lui parce qu'il est électrique. Donc, ça n'ira pas. Lui ne peut pas toucher les ennemis qui sont en l'air, tout comme lui. L'homoblin niveau 2 va tout simplement tomber dans le vide. Donc, le mieux, c'est lui. Moblin à lance. Il va très bien s'en sortir. Vous pouvez également d'ailleurs utiliser... Évidemment, c'est plus dur de visée. Donc, autant laisser notre écho le faire. On va se rendre à gauche. L'utiliser là maintenant. Tant pis. Rip l'écho. Ah, quoique. Non, ça passe. Voilà, parfait. On récupère donc un nouvel écho. Chaussure électrique. Et cela nous sera très utile en plus. Attention à l'araignée. Allez, fourbe. On se dépêche. Voilà. Et là. Là, ça va être un petit peu la guerre. On va utiliser... Et puis, attention, parce qu'elle, elle est omnisciente. Elle peut même toucher, même si on ne la voit pas. Vous voyez, il est vraiment monstrueux, cet écho-là. Il fait vraiment un carnage. Écho de bas travers. Et ici, on obtient du lait. On peut revenir par là. On va passer quand même par ici, en essayant de ne pas tomber. Parce que là, ce trou, vous voyez, un élément a brûlé. Avec le lunisole. Il va gêner pour ouvrir. Donc, on... Voilà. Et là, on obtient un oeuf d'or. Alors là, attention, parce que si vous essayez de l'étoiter, vous allez littéralement tomber dans le vide. Vous pouvez mettre des tables, éventuellement. On active le point de téléportation. Et là, attention. Il faut éteindre toutes les torches en même temps. Et oui. Donc, plusieurs tentatives. Mais en soi, j'en ai trouvé qu'une qui a bien marché. C'est d'utiliser l'orbe du souffle. On la met au centre, là. On s'éloigne un peu. Et voilà. Et là, on va s'attaquer directement au niveau. Alors, pas encore tout à fait. Mais bientôt. Ce genre d'ennemis. On peut utiliser lui, par exemple. Alors, eux, attention. Attention. Donc, tout ce qui peut leur faire des dégâts, on peut utiliser. Et vous voyez, à ce moment-là, on pourrait se dire, ben voilà, c'est une pierre, il n'y a plus rien à faire. Et bien si. On peut utiliser le nitro-poisson. On se met éventuellement là. Voilà, on l'utilise. Ça fait non, on stack. Voilà. On peut se déplacer avec. Et là. Et en plus de ça, on améliorise. L'écho de la sentinelle. Alors oui, ce n'est pas franchement un écho de fou, même s'il fait mal. En tout cas, quand on l'utilisera, ce ne sera pas dingue. Mais pourquoi pas. Et là. Déjà ça. C'est le ras de l'homme. En gros, ils nous les ont mis là pour bien nous faire comprendre qu'il faut les activer avec de l'électricité. Et en soi, c'est très simple. On pourrait tenter d'utiliser le sorcier électrique. Mais le problème, c'est qu'il va mettre beaucoup trop de temps. Et comme on a récupéré la chauve-souris, vous allez voir, ça va être très pratique. Voilà. De 1. Ici, on peut le faire popper directement là-bas. Et là, on se dépêche. Et voilà, c'est bon. Nous voici maintenant au cœur du niveau. J'ai dû le répéter un bon paquet de fois parce que c'est un labyrinthe. Donc l'objectif ici est de vous amener jusqu'au boss le plus rapidement possible. Tout de suite, on prend à gauche. Là, une mythe. Niveau 2. On utilise. Oui. Voilà. Là, on utilise des violilles. Suivi d'une araignée. Assois-tu là. Et là, on va l'utiliser à plusieurs reprises. On y ajoute du poids. Deux pierres. Et voilà. Cela fait tanguer les barreaux. On aurait pu arriver de l'autre côté, mais on aurait été coincés. C'est pourtant par là qu'on va sortir. Là, on ne fait que passer. On monte. Et là, on est à l'intérieur. Ici, on a... Alors, je vous garantis que ce passage n'est pas forcément simple si vous ne l'avez pas répété parce que il va falloir aller vite. Il va falloir activer les différents interrupteurs, soit avec le sorcier, soit avec la chauve-souris. Et voilà. Et dans ce coffre, se trouve une clé. À présent, on descend parce que là, il y a une échelle. On se retrouve dans l'eau. On descend encore. Cet élément-là, c'est un ennemi. On va le retourner. On tire, on tire, on tire. Et voilà. Et là, on prend le requin. Et on obtient ici 50 rubis. C'est toujours ça. Peut-être le passage le plus dur, bien que... On utilise un vieux lit, là, qu'on va poser ici. Là, voilà. On saute là, à cet endroit-là. On fait appel aux chauves-souris. Et on va les faire apparaître à mesure qu'on va activer les interrupteurs. Et je vise ça. Et je l'appelle. Et là, on va devoir sauter. Comme ça, parfait. Et voilà. De cette façon-là, on évite une pièce. C'est celle qui est en bas à gauche. Et une pièce qui n'a rien. Donc, voilà. Ça nous évite justement d'y aller parce qu'il n'y a peut-être rien. Mais il y a des ennemis. Du coup, on prend là. Dans ce coffre se trouve la carte. Interrupteur qui va ouvrir la porte. Et en soi, rappelez-vous qu'on a une clé. C'est très bien parce que justement, on ouvre ici. Ici. Donc, un ennemi assez agressif. Le Dark Knight est parfait à cet endroit. On va éviter de se faire toucher. Voilà, parfait. Et là, on l'appelle. Bon, je crois bien que c'est des techniques que je me prendrai, c'est tout. Parfait. Et voilà. Maintenant, on va prendre soit par là, soit par là. On passe déjà par ici. On active l'interrupteur. Et on prend l'échelle. Alors, ce passage, je vous le dis tout de suite. Je n'ai pas trouvé de manière simple de le faire. Parce que vous voyez, cet interrupteur, il est coincé tout autour. Donc, en soi, j'avais présenté une vidéo sur comment obtenir le guigny. Voilà. Et là, il va nous servir, en fin de compte, parce qu'il peut traverser n'importe quelle matière. Je fais appel à lui. Je focus l'item là-bas. À l'œil. Et voilà que ça ouvre toutes les herses. Après, ce n'est pas grave. En soi, il ne s'agit pas d'un coffre obligatoire. C'est juste une ressource de plus. C'est juste histoire de ramasser tous les coffres. Et là, vous vous dites, oui, mais il s'agit d'une clé. Alors, si, c'est obligatoire. Non. C'est tout simplement parce qu'il y a, en soi, une porte avec une clé. Ou, à l'intérieur, vous allez tomber sur un œuf doré, ni plus ni moins. Si je ne m'abuse, c'est elle. Donc, non, ce n'est pas obligatoire. C'est juste un plus. Et justement, J'ai eu très très chaud. Justement, on va l'ouvrir. Et on va les ramasser, cet œuf-là. En œuf doré. Maintenant, on passe par là. Vous avez vu qu'il y a des piques. Là, je me suis vraiment arrêté à temps. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu plus clair, il y a un écho spécifique. Qui permettra de le faire. C'est lui. Et là, on passe par là. Ici, on est enfermé. Vous allez voir, c'est très très simple. Lui, il s'active. Il faut activer les deux plaques en même temps. Voilà, comme ceci. Celles-ci sont inanimées, si vous voulez tester. En soi, ils peuvent servir justement pour empêcher que le truc qui fait des rebonds, là, il puisse se déplacer. Mais, voyez, je vais vous montrer juste après. Mais, c'est pas obligatoire. À cet endroit, on sort et immédiatement, sans perdre de temps, on fait un peu plus belle à lui. Là, on l'isole pour brûler la toile. Sachez qu'il est possible aussi de brûler les autres toiles, si vous voulez avoir des ressources, des cœurs, des choses comme ça. Voilà, ici. Là, c'est exactement le même principe. Donc, en soi, ce qu'il est possible de faire, c'est très simple. On en met un là. Et on en met genre un ici. Comme ça, quand on va le faire popper, le Hormos, vous voyez, il est coincé là. En soi, ça va être très simple du coup de sauter en même temps. Mais, c'est pas obligatoire de faire comme ça. Attention, cet endroit est dangereux. Il est possible que je me prenne des dégâts. Et voilà. Pareil, cette zone est dangereuse. Parce qu'il y a des ennemis et on est dans le noir. Alors, comme je connais un peu les lieux, ça devrait assez bien se passer. En plus, ils ont indiqué leur présence. Et voilà. Ça, on le brûle. Il faut le savoir, il y a une toile ici, à cet endroit-là, avec un escalier qui descend. Là, on se retrouve dans l'eau. On va utiliser le requin. Le morquin, si je ne m'abuse. Ça, on décale. On le rappelait de la main. Si, on le met là, on se déplace. On le rappelait. Avant de partir, on se met là. Après, on déplace cette statue comme ça. Par contre. Même le décalé le plus, on pourrait être vraiment tranquille. On revient. Ah, on n'est pas obligé de revenir. Parce que, ici, se trouve un coffre. Et là, on fait appel à l'araignée. Voilà. Et 50 rubis. On retourne à l'eau. Et là, on prend le passage central. Ici. Et là, attention. Alors là, accrochez-vous. Si vous ne le savez pas, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, déjà, pour y voir un petit peu plus clair, pour savoir où on doit se situer, on peut utiliser ça. Et J. Vous voyez, donc, il y a une échelle ici. C'est là où on est arrivé. Mais surtout, Là, un ennemi. Il va falloir le tuer rapidement. Voilà. Là, on a cet élément-là activé. On a un autre plus haut. Ici. C'est des oeufs que vous voyez. Et si vous ne détruisez pas les oeufs, ça fera des araignées rapidement. Maintenant qu'on connaît où est la position de ces éléments-là, on va pouvoir utiliser ça. Voilà. Et le dernier, il est là. À présent, si on regarde la carte, à gauche, on n'y a pas été. On s'y range, justement. Les oeufs, on les détruit. Vous voyez que c'est fermé à gauche. Déjà, on vire les cailloux. Ça va commencer. Là, on va y ajouter comme ici. On se met là. Et quand il arrive, on saute. Voilà. Si vous avez peur que ça prend trop de temps, vous allez vous louper. Vous pouvez mettre un bloqueur ici, genre un caillou, pour éviter qu'il fasse des allers-retours trop longs. On se rend à gauche. Là, un coffre. Et c'est une clé. Ça, on peut le décaler. Mais on ne va pas y aller. On va juste... Si jamais on souhaite revenir. Vous voyez, c'est un retour. On l'active. Surtout, on n'oublie pas d'activer ceci. Parce que là, se trouve la porte du boss. Et voilà que c'est fermé. Et qu'on n'a toujours pas cette clé. Ça ne fait rien. Parce que justement, on va aller là où il faut aller. On se rend sur la carte à présent. Mais on voit qu'il y a un coffre là. C'est normal, c'est le dernier. Si on remonte ici le chemin, on voit qu'il y a une porte qui est fermée. Et qu'on peut y aller à partir d'ici. Donc on se téléporte à cet endroit là. Alors, c'est vrai que je fais ça à l'aveugle. Ce n'est pas forcément la meilleure idée qui soit. Mais c'est parce que je l'ai fait un paquet de fois. Donc, il pire, utiliser justement le Eiji. Ici, donc. Comme c'est fermé. On souhaite se rendre en face. Là, c'est assez subtil. En soi, c'est une histoire de poids. On va mettre un petit rocher. Voilà. Ainsi qu'un rocher. Et du coup, vous voyez qu'on a un accès des deux côtés. On passe là en dessous. Et là, on fait appel à une araignée. Alors, si, ça passe. C'est sûr, même, je l'ai déjà fait. Voilà. On passe. Ici, préparez-vous un tout petit peu. Parce que ça va quand même être assez violent. Surtout si vous ne connaissez pas. Donc là, c'est sûr, en vidéo, vous allez voir comment vous y prendre. Mais il est vrai que si vous ne vouliez pas voir ce combat et que vous le faisiez totalement de votre côté sans savoir, sachez que c'est un combat qui peut être un petit peu rude. Mais si on a la bonne approche, c'est carrément facile. Donc, on va avoir besoin du Darknut ainsi que du poisson explosif. Voilà, lui, le Nitro-Poisson. Et oui, il y a quatre textes aussi. Comme il y a un. Donc là, il va falloir s'entendre à celle qui est totalement... Voilà, elle. Celle-ci ne craint que ce genre de choses. Il va falloir vraiment qu'elle avale... On attend d'arriver. Voilà. A partir de là, le tour est joué. Là, on fait appel... ...au Darknut. Ce sera très efficace ici. On peut même poursuivre. De force. Encore. Et voilà. Et là, on re-bolote. Nitro-Poisson. Attention qu'il ne bouffe pas à la place du poisson. C'est trop bête. Et là, on utilise un niveau de Darknut. Encore. Et vous voyez qu'avec cette approche, on n'a pris aucun dégât. Et là, ici se trouve la clé du boss. À présent, on est paré pour la suite. Comme à chaque fois, on vérifie si on n'a absolument rien oublié. On regarde la carte. S'il ne manque pas un coffre ou une pièce qui n'aurait pas du tout été visitée. Alors, oui, cette pièce-là n'a pas été visitée. Mais non, il n'y a pas de coffre. Il nous reste, bien entendu, cette pièce. Là où se trouve le boss. Actuellement, nous allons affronter une grosse araignée. Donc, elle est sensible à l'électricité. Elle aura des points qu'il faudra détruire. Et à partir du moment où on aura touché les trois points, elle va tomber. Et là, il faudra vraiment mettre le paquet. Donc, en soi, vraiment, le Darknut ici sera super intéressant pour vraiment le dépouiller. On pourra même utiliser notre pouvoir, d'ailleurs, à l'épée, pour la tuer encore plus vite. Alors, elle est quand même assez nerveuse. Donc, ce ne sera pas évident de ne pas se faire toucher. Mais, voilà. On va mieux les tuer parce que sinon, on va être embêté. Et voilà. Et là, à partir de là, on va vraiment mettre le paquet. Et dès qu'elle se relève, on se barre très très vite. Et là, on va utiliser à nouveau. Voilà. Là, on fait très gaffe. On va être très vénère. Attention à ce passage. Voilà. On saute dessus. On se barre vite. Et là, on va utiliser ça. Mais attention, on est plus violente. On tombe. Et rebelote. On va utiliser le Darknut. On bourrine. On laisse finir. Et voilà. Le boss est vaincu. Vous avez vu que vraiment, ça a été rapide et efficace. Et on n'a pris aucun dégât. On augmente le niveau de tri. Pourquoi pas. Et surtout, on obtient ceci. 5 pierres étranges. On obtient aussi le symbole de Faror. Et en plus de ça, on récupère un cœur supplémentaire. Complet. Et bien sûr, on s'en va. Et voilà. C'est ainsi que se termine cette quête. Et c'est également ainsi que se termine cette vidéo. D'ailleurs, je t'espère que celle-ci vous a plu. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.